Générique ... C'était un débat qui depuis des années ne trouvait pas fin. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament Française a finalement tranché. Les médicaments décongestionnants pour le rhume, comme vous le verrez dans cette édition, ne doivent pas être pris à la légère et ce conseil est également appliqué en Côte d'Ivoire. Les quatre artistes ivoiriens primés lors de la première édition des Trace Awards ont présenté leur trophée à la ministre de la Culture Françoise Remarque au cours d'une rencontre le 23 octobre 2023. Et au Gabon, le demi-frère de l'ex-président Ali Bongo a été radié de la carte républicaine. L'ancien directeur des services spéciaux Frédéric Bongo est accusé de faute grave. Onze véhicules flambant neufs. C'est à travers ce geste que la ministre de la Fonction publicaine Désirée Ouloto a traduit son engagement pour l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs. Vous devez en réalité être des coachs pour tous les fonctionnaires et agents de l'État qui sont dans vos sphères de compétences. Un chef d'antenne n'est pas un activiste. Ce n'est pas un perturbateur des services. Ce n'est pas un représentant de syndicats. C'est un représentant du ministre de la Fonction publique. Mettez tout en œuvre pour bien vous entendre avec vos dirhens, avec tout le personnel de la direction régionale et à agir sous l'autorité du TR et du préfet de la région. C'est un plaisir pour moi d'avoir reçu mon kit pour ma mise en service. C'est une joie pour moi également. Je dis merci à madame la ministre pour cette confiance. Et je pense que nous relèverons ensemble cette mission qui nous a été confiée. Dans le détail, six véhicules ont été attribués au président du conseil de discipline et les cinq autres à des directeurs régionaux. L'occasion pour l'annouvellement premier ministre d'État a encouragé ses collaborateurs à faire preuve de plus de professionnalisme, de sérieux et d'efficience. Le tout dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations et leur faciliter l'accès à des prestations de services publics de qualité. Nous avons été mis en mission et comme madame le ministre vient de le dire, nous avons un défi à relever car il s'agit bien d'une mission accomplie pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense bien que ce que nous demandons à notre Dieu, c'est de nous donner de la sagesse et de l'intelligence pour accomplir cette mission avec succès. Sous la conduite et la responsabilité du directeur régional, le chef d'antenne a pour rôle d'organiser et de diriger les activités de l'antenne dans ses aspects pédagogiques, financiers, administratifs et logistiques. Adelaide et Ibrahim, tous deux souffrant de rhume, se rendent dans cette pharmacie pour s'acheter des médicaments. Ignorant les effets secondaires du traitement par voie orale de cette pathologie, les deux patients sont tout de suite informés par les pharmaciens. Ils doivent prendre plus de précautions. C'est maintenant que j'apprends que les médicaments de rhume ont des effets secondaires, suite à ce que le médecin m'a dit, sinon je n'étais pas informé. Je viens d'apprendre tout à l'heure par le médecin qu'il faut éviter, il y a certains médicaments de rhume, il faut éviter. Donc je prenais plus de précautions maintenant pour éviter le puits. Prendre plus de précautions car certains médicaments antirhume sont néfastes pour la santé, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pour le docteur Alain Yao, mieux vaut les éviter et consulter un médecin en cas de maladie. Comme effet secondaire des médicaments contre le rhume, on peut citer les causes possibles d'accidents cardiovasculaires, une exacerbation de l'hypertension artérielle. C'est ainsi que nous allons demander à tous les patients qui suspectent ou qui sont sujets à une hypertension de consulter un médecin pour un meilleur suivi médical. Tous les médicaments contre le rhume n'entraînent pas les effets secondaires précités. Lorsque vous ressentez des symptômes, il est conseillé de vous rapprocher du médecin ou de votre pharmacien. Les populations sont donc invitées à plus de vigilance. Mieux vaut prévenir que guérir. Roselyne Laillot, Didi Bé, KS Blum ou encore l'arrangeur Tamsir. Tous ces artistes ont fait honneur à la musique ivoirienne en remportant des prix lors de la première édition des Trace Awards en date du samedi 21 octobre. A peine arrivés sur le sol ivoirien, les lauréats dans les catégories suivantes, Meilleure révélation, Meilleur artiste francophone, Meilleur artiste gospel et Meilleur producteur-arrangeur ont été reçus par la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Cette dernière a d'ailleurs affirmé que dans les jours à venir, ces artistes seront célébrés avec fierté. Nouvel épisode dans la chasse à la famille Bongo. Après Nouréjine, Sylvia et son époux Ali, c'est au tour du demi-frère de ce dernier de subir une sanction de la part du gouvernement de transition. Le président de transition, Brice Olégui Nguema, a en effet pris la décision de radier le demi-frère d'Ali Bongo, Frédéric, de la garde républicaine ou lui-même officier. Anciennement lieutenant-colonel, Frédéric Bongo a été révoqué pour faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux, faute contre la discipline militaire, faute tendant à soustraire leurs auteurs à leurs obligations militaires, manquement aux règles d'exécution des services. Il ne s'agit pas de la première sanction contre ce dernier. En mars 2022, Frédéric Bongo avait déjà été visé par une mesure similaire, mais la décision n'avait pas abouti. Son frère Ali n'ayant pas enterré la décision dans son rôle de chef de l'État. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cetinfo.ci.